Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là, elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps pour se baigner. Heureusement, mois d'août, elle était beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveaux Projets. Pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos, ce sera, et bien oui, c'est la rentrée des classes, ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances d'écart, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez catastrophé le tirage, et vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage ? La première ligne va répondre à la question, quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir ? La deuxième ligne demande plus spécifiquement, quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre ? Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bon résultat, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplait, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le-moi en commentaire, et je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre, Amis Gémeaux. Nous avons ici l'ermite, le 5 de Pentacle, le chevalier de coupe, et l'as de Pentacle. Ce mois-ci ne va pas être simple, mais vous avez les moyens de le terminer en beauté. Parce qu'on commence avec la roue, ici, sur cette ermite, et on finit ici avec la roue. Donc c'est vous qui avez les leviers pour faire évoluer la situation d'ici la fin du mois. On a l'ermite, le 4 de Pentacle, le 8 de coupe, et la roue. Alors le 4 de Pentacle, c'est une carte qui est intéressante, quand elle est positionnée ainsi, parce qu'elle parle d'un état d'esprit. Surtout quand on a l'ermite en dessous. Vous vous êtes accroché à des choses pendant très longtemps. Peut-être à des croyances, à des convictions. Il faut que ça se passe comme ça dans ma vie, il faut que je vive ça, il faut que je fasse ça. Vous étiez peut-être fixé aussi, voilà, des objectifs. Il faut que je fasse ça. Mais à un moment donné, vous avez lâché prise, et vous avez dit, stop, il faut que ça change. Maintenant, c'est le il faut que, c'est il faut que ça change. Le 4 de Pentacle, c'est vraiment le contraire de la roue. Dans le 4 de Pentacle, on veut que les choses tiennent, qu'elles soient solides, qu'elles soient stables. On s'accroche à ses ressources. Dans une roue, ses ressources, on a conscience que, bon, aujourd'hui, voilà, j'avais du bois. On va prendre l'exemple le plus basique, toujours, pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de développer, toujours un exemple basique. Dans un 4 de Pentacle, vous êtes assis sur votre tas de bois. Et même quand vous avez froid, vous refusez de faire du feu. Parce que, c'est le mois de septembre, il n'y a pas encore les grands froids. Si on a froid maintenant, imagine en décembre quand on n'aura plus de bois. 4 de Pentacle, c'est ça. C'est quelqu'un qui a conscience que la roue existe, mais qui ne se dit pas, bon, on va éviter d'avoir froid ce soir, enfin, cette nuit, comme ça, demain, je serai un peu plus en forme, et je pourrai ramasser plus de bois, ou trouver des solutions pour accroître ma réserve de bois pour la suite. Vous voyez, quelqu'un qui est dans la dynamique de la roue comprend que, voilà, il faut qu'il renonce à certaines ressources, mais il se dit, avec le temps, avec mes actions, avec la vie qui s'écoule, j'aurai d'autres ressources qui vont remplacer la roue. Ici, 4 de Pentacle, on veut arrêter la roue. Et on préfère avoir froid pour ne pas utiliser de bois, et être sûr d'avoir des ressources pour tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Mais on bloque l'énergie. On bloque la roue. Vous avez tellement froid que vous êtes malade, maintenant. Maintenant, on va faire brûler beaucoup de bois, parce qu'avec 42 fièvres, il va falloir que vous ayez chaud. Vous transpirez un bon coup histoire que la fièvre tombe. Et le huit de coupe au milieu, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'est accroché à des convictions, qui s'est accroché à des croyances, qui s'est accroché au « il faut que je fasse ci », « il faut que je fasse ça », « il faut que j'accomplisse ci », « il faut que j'accomplisse ça ». Ça peut être les gémeaux, vous êtes tellement partout à la fois que vous vous fixez plein d'objectifs et vous vous retrouvez avec plein de trucs à faire, et vous vous rigidifiez alors que vous êtes la souplesse incarnée, vous vous rigidifiez parce qu'il y a énormément de choses. Et donc, vous ne pouvez plus faire du nouveau, donc vous êtes frustré, donc vous vous rigidifiez encore plus. Là, on a quelqu'un qui, à un moment donné, a dit « oh, bon, il y a des trucs déjà, j'essaye depuis longtemps, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas joli. » C'est le 5 de Pentacle. C'est le changement avec le chevalier d'épée, les étoiles et magicien. Ici, on a une métamorphose dans votre attitude. C'est-à-dire que les cartes, elles vous voient rigide au départ, et puis, « oh, c'est la rentrée, septembre, les enfants ont repris le chemin de l'école, moi j'ai repris le chemin du travail après un mois de vacances. » Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer, et l'une de ces choses, c'est que je vais arrêter de cultiver ce qui ne me rend pas heureux, et je vais me concentrer sur ce qui me rend heureux. Chevalier d'épée, c'est cette volte-face, c'est ce moment où vous cessez de vous dire « il ne faut pas que je fasse brûler du bois, ou vous commencez à vous dire « si je faisais du brûler du bois, déjà je pourrais manger un repas chaud, et puis je m'endors à côté dans la cuisine, et puis en plus je suis au chaud. » Et demain, il fera jour, et on verra comment reconstituer le stock de bois, et comment l'accroître pour les mois à venir. Chevalier d'épée, c'est celui qui trouve des solutions, et parfois, certaines solutions, on va faire ce qui est immédiatement plus cohérent. Oui, c'est vrai que ça va vous manquer en décembre, quand il fera plus froid, d'accord, mais là, si vous n'avez plus de force, vous ne serez plus là en décembre. CQFD. Donc, ici, on a le changement d'attitude. Soyez accueillis ce qui vient vers vous durant cette rentrée, avec confiance, chevalier de coupe, qui s'appelle la confiance dans le tarot, chevalier de coupe, page de bâton, trois de bâton, tempérance, et au dos, on a le six d'épée. Ici, on a l'as de pentacle. Il faut réellement prendre un nouveau départ qui soit orienté vers l'harmonie. Quatre de pentacle est relié à tempérance, mais dans un quatre de pentacle, un mauvais quatre de pentacle, celui sur lequel il faut que vous lâchiez prise, c'est l'aspect obscur du quatre de pentacle. Le quatre de pentacle, vous mener à un pape dogmatique, à un diable. Normalement, quand on est dans les énergies de quatre, empereur, on passe ensuite au pape. Quand on est dans une énergie de tempérance, on peut tomber dans les énergies du diable. Et c'est là qu'il est le quatre de pentacle, dans cette mauvaise transition. Dans le moment où il est hors de question qu'on utilise la réserve de bois qui doit servir pour le plus froid de l'hiver. Ouais, il n'y a pas que vous qui avez froid. Et il n'y a pas que vous qui avez faim et qui aimerait manger quelque chose de chaud. Donc, il n'y a plus d'harmonie, vous êtes rigide. Là, les cartes, elles vous disent d'accueillir les choses avec souplesse. Votre souplesse légendaire, votre rapidité, votre vivacité légendaire. Elles vous disent de vous concentrer sur ce qui est porteur d'avenir. On a les étoiles, et là, on a le trois de bâton, ça surenchérit. C'est réellement sur le long terme. Il faut que vous fassiez ça, d'accord, ok. Mais sur le long terme, est-ce que ce truc-là va vous servir si longtemps que ça ? Est-ce que le travail, le sacrifice qui est exigé aujourd'hui, est-ce que dans trois ans, vous ne vous direz pas « Oh, ça, j'aurais mieux fait de me casser une jambe que de le faire. Ça m'a fait perdre du temps, ça m'a fait perdre de l'énergie. » Ici, il y a un appel à recalibrer son action et à se détourner de toutes ces fois ou quatre de Pentacle, cinq de Pentacle. Vous avez essayé de tenir quelque chose qui avait décidé de s'autodétruire, de disparaître, finalement. Et ça s'est peut-être joué en partie dans les relations. Vous avez peut-être voulu maintenir des liens alors que ça n'allait nulle part, que ce n'était pas une relation heureuse, que ce n'était pas une relation équilibrée. C'est fort possible parce qu'ici, on a le magicien, on a le 2 d'épée, on a la force. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez qu'il faut faire un tri dans vos relations. Vous êtes face à des choix dans vos relations. C'est plus spécifiquement qu'un défi à relever dans vos relations. Et au fond de vous, vous savez qu'il faut faire des choix clairs. Et qu'il faut... La force ici, ce sont justement toutes les ressources qui sont mobilisées pour que ce magicien fasse le bon choix. Donc, on retrouve cette idée de ressources et on a aussi la justice qui suit la roue. La justice, la reine de Pentacle et le char. Vous savez parfaitement quel choix s'impose dans vos relations. Faites-le. On a le char, et ici on a les étoiles, et ici on a le magicien. Magicien, char, étoile. Il y a une partie du tri, c'est peut-être pour ça qu'il faut lâcher prise, c'est 4 de Pentacle, à mon sens, dans les choses auxquelles... Alors il peut y avoir des croyances, il faut que... Alors c'est peut-être justement ces croyances qui vous ont amené à vous accrocher à des relations. Il faut que je sois... Ça normalement ne devrait pas remettre en cause le fait d'être un bon fils ou d'être un bon père ou d'être une bonne fille ou d'être une bonne mère, mais on peut remettre en question il faut que je sois présent pour tel membre de ma famille. Non. Il est temps qu'il apprenne à nettoyer sa merde, par exemple. Des fois, dans certaines relations, vous êtes obligé à un moment donné, 4 de Pentacle, il faut que... Il faut que je maintienne les choses, il faut que les choses fonctionnent, il faut que je fasse des efforts. Vous pouvez être quelqu'un qui mobilise ses ressources dans une relation, puis à un moment donné... Non. Il faut justement que j'arrête, parce que s'il n'est pas obligé de mettre les mains dans sa merde, il ne comprendra pas qu'il faut arrêter ce genre de comportement. Vous voyez ? Ici, on a quelqu'un qui comprend... C'est le 8 de coupe et la force. C'est en lâchant prise sur certaines croyances, sur certaines convictions, vous retrouvez de la liberté de mouvement. Et l'une des conséquences de cette liberté de mouvement, ça va être le moment où vous réalisez qu'une des choses qui change, c'est que cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là, il va falloir que j'évite de les voir. Par exemple, vous pouvez être quelqu'un qui s'est forcé d'obtenir des résultats, qui a eu beaucoup de difficultés à ça, et puis, quand vous dites « Oh, ça suffit, c'est un domaine de ma vie, j'ai beau faire, j'obtiens aucun résultat, je vais passer à autre chose, je vais passer à des domaines où j'obtiendrai des résultats. » Et vous vous rendez peut-être compte au discours des autres que c'est un peu ces personnes qui n'arrêtaient pas de vous dire « Oh, tu n'y arriveras jamais, j'ai mot. Oh, j'ai mot, mais pourquoi tu te fatigues ? Tu n'y arriveras pas. » Et peut-être, si vous excluez aussi ces personnes, pas seulement une situation, mais aussi ce type de personnes, les prochaines situations vont être plus agréables à vivre, et vous pourrez mobiliser vos ressources, non pas au niveau de ces gens, mais au niveau de ce que vous voulez vraiment faire. Ici, j'ai envie de dire le tri relationnel, il vient du 8 de couple. Il vient du 8 de couple chevalier d'épée, étoile, magicien. Parce que parfois, quand on est dans un cadre de Pentacle, on s'impose des choses, et puis à partir du moment où on se libère de ces choses, en cascade, il y a d'autres choses dont on se libère. On va prendre un exemple qui peut parler à tout le monde. Si au niveau professionnel, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné. Alors, on ne vous a pas forcément donné des primes, on vous a parfois juste tapé dans le dos en disant c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais il y a un moment donné où c'est bien, ça ne suffit plus. Parce que vous avez progressé, parce que vous êtes peut-être devenu meilleur dans votre service, dans votre catégorie. Donc forcément, vous aimeriez bien autre chose qu'une table dans le dos avec un c'est bien. Donc, il faut que je fasse progresser mes compétences, il faut que je m'investisse dans mon travail, il faut que je rapporte des nouveaux contrats à mon entreprise. Vous avez pu être dans cette surenchère et à un moment donné, vous dites stop, je n'ai pas de retour. Je n'ai pas de retour. Donc, je vais aller vers des personnes avec qui il y aura du retour. Et c'est là qu'un tri s'impose. C'est en cascade à partir du moment où vous décidez de vous engager dans des projets qui vont être réellement porteurs pour vous. Mais forcément, toutes les personnes qui sont dans des projets non porteurs, y compris la personne qui vous tapait dans le dos pour vous récompenser, il y a des choix qui s'imposent. Et, justice, reine de pentacle, char. De la même manière qu'ici, il faut faire volte-face, il faut accueillir les changements, il faut accueillir les évolutions et cesser de se concentrer sur ce qu'on aurait voulu qui reste immuable dans notre vie. Enfin, je ne vais pas dire mon bon. Justice, reine de pentacle, char. Ici, la justice, elle vient autant par rapport à cette position que ces deux-là. C'est vraiment fondamentalement, je pense que si vous devez lâcher prise sur certains comportements, sur certaines situations, sur certains projets, vous allez vous apercevoir automatiquement qu'il faut faire aussi du tri dans vos relations. Parce que, bon, vous pouvez aussi voir ça comme la grande maison de la vie. Vous étiez dans cette pièce, vous y étiez très occupé, vous y étiez très bien, puis à un moment donné, j'aimerais bien passer à une autre pièce de ma vie. Donc, vous allez laisser tout ce qu'il y a dans cette pièce, y compris les personnes qui, elles, sont très bien dans cette pièce, dans cet environnement et qui restent dans cette trajectoire. J'insiste sur tout ça parce qu'après, on a le roi de pentacle, on a l'huile de pentacle, on a la roue. Le levier, pour faire de nouveaux projets d'avenir harmonieux, le levier, c'est de mettre en œuvre des changements dans vos relations. Et ça, pour un gémeau, c'est jamais une main sans faire. Parce que, ces deux positions, elles aboutissent à ça. Roi de pentacle, après la reine de pentacle, j'ai le roi de pentacle. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fait les choix qui s'imposent, que cette reine de pentacle aura fait les choix qui s'imposent, qu'elle aura fourni l'effort nécessaire pour non seulement lâcher prise sur les choses qui ne lui réussissent plus, mais aussi les dynamiques de relations qui ne lui réussissent plus. c'est là que vous devenez le roi de pentacle, le 8 de pentacle, et que la roue tourne. Et la roue tourne à votre grande, grande, grande satisfaction. 10 de coupe. Et 10 de coupe, j'irai même plus loin parce que c'est une carte commune, c'est une carte collective. Dans un 10 de coupe, on est heureux avec notre environnement. Dans un 9 de coupe, on est satisfait de soi. On est épanoui par ce qu'on vit. Dans un 10 de coupe, on est épanoui avec les autres et on est en harmonie avec les autres. Et là, on a une très bonne roue. Là, la roue, c'était du 5 de pentacle. Il fallait que les choses changent. Donc, vous avez activé le mode chevalier d'épée. Vous avez activé le mode reine de pentacle. Et roi de pentacle, ça y est, l'établi, l'établi, la tempérance, l'harmonie est établie dans votre vie et donc, vous pouvez passer à autre chose. 3 de bâton, les nouveaux projets. D'ailleurs, il y a la lumière. La reine de la lumière au dos, à mon sens, c'est vraiment le moment où vous allez vous dire c'est bon. C'est bon. La situation se débloque. Mais c'est vrai que ça va vous prendre du temps. Sage-femme du pays des merveilles, reine des glaces. C'est-à-dire que ce tirage, il vient vous dire qu'il faut être authentique, qu'il va falloir faire volte-face, qu'il va falloir réaffirmer certaines choses et en abandonner d'autres. Et qu'au passage, il va falloir faire un tri. Parce que, après, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Ça peut être une question de valeur, pendant longtemps, vous avez cru à quelque chose, c'était un principe dans votre vie, c'était une valeur essentielle de votre vie. Et là, tout d'un coup, maintenant, vous vous rendez compte que c'était une croyance qui n'était pas, qu'il faut revoir, qui n'était plus d'actualité pour vous. Parfois, c'est là qu'on se repositionne parce qu'on fréquente souvent des gens qui ont les mêmes principes ou les mêmes valeurs. Donc, ça peut être assez profond avec cette idée d'intégrité et de reine des glaces. Il va peut-être vous falloir un long moment pour affronter certaines réalités et finalement, accepter 4 de pentacle. Il y a certaines choses dans votre réflexion, dans votre façon de faire qui doivent évoluer parce qu'elles vous empêchent d'accueillir et de vivre le changement. Ici, on accueille et on vit le changement. Et c'est d'ailleurs, là, il y a une autre chose qui est très intéressante dans la dynamique de ce tirage, c'est que là, on a du 8 de coupe puis la roue. Là, on a du 8 de pentacle et la roue. Ici, on a un mouvement vers l'avant et là, on a une réaffirmation de ce mouvement vers l'avant. Donc, c'est très intéressant comment la force, la tempérance, la roue se sont agencées dans ce tirage. Les énergies de 4 qui sont ici, 4, 8, 10. Puis à nouveau, ici, on a le 14 mais sur un 3 et sur un page de bâton. Et ici, on a à nouveau le 8 et le 10 mais cette fois sur un roi de pentacle, sur quelqu'un qui a équilibré et ancré les choses dans sa vie. Bon, on va voir les oracles. Les cartes d'oracles, elles sont vraiment excellentes. Alors déjà, pour commencer, c'est la même créatrice pour les deux oracles sauf que celui-ci n'a pas été traduit. Donc là, on a le même personnage. D'ailleurs, il y a une grande similarité si je mettais une loupe parce que je sais qu'à la caméra, même avec un zoom, ça ne fait rien mais si je mettais une loupe, les visages sont très très semblables. Votre intégrité est importante ici. Il faut que vous fassiez preuve d'intégrité, d'authenticité. C'est pour ça que les choix que vous faites par rapport à vos choix de vie vous amènent à la conclusion et vous amènent à la nécessité de faire aussi de faire des choix de personnes. Parce que, je vais prendre un exemple bateau, rat des villes et rat des champs. Si vous êtes un rat des champs, qu'est-ce que vous foutez au milieu des rats des villes ? C'est pour ça que vous êtes malheureux, c'est pour ça que dans vos relations ça ne se passe pas bien et que quoi qu'on vous propose vous n'êtes pas intéressé. Vous êtes un rat des champs. Allez au milieu des rats des champs, ils vont vous proposer des activités de rats des champs et vous allez vous régaler. Et inversement, qu'est-ce qu'un rat des villes fait au milieu des rats des champs ? De quel droit vous voulez empêcher le coq de chanter ? Vous êtes un rat des villes ? Retournez en ville, allez profiter du tram de 6h du matin jusqu'à 2h du matin qui fait ding ding dans la rue. Franchement, le coq, il chante une fois pour réveiller tout le monde. C'est son rôle dans la vie. Vous voulez enlever la plus grande responsabilité du coq ? C'est un rat des villes. Retournez au milieu des rats des villes. C'est ça l'intégrité. C'est s'aligner non seulement dans ses relations sur ce que l'on est, sur ce que l'on préfère, mais aussi sur son environnement. Et si vous êtes un rat des villes et que vous traînez au milieu des rats des champs, arrêtez de vous plaindre qu'il ne vous propose que des trucs que vous n'avez pas envie de faire et qui ne vous intéressent pas. Allez vers les rats des villes et inversement. Et ici, on a intention sous bonne collée de corps. donc fondamentalement, c'est l'intégrité avec laquelle vous allez aborder cette situation qui va faire la différence. Et un autre point sur l'intégrité, c'est encore du 4 de Pentacle. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous admettiez qu'il y a des choses qui ne vous réussissent pas. On vous a peut-être dit « Gémeaux, tu vas adorer, c'est un truc pour toi, vas-y, fais-le. » Pourquoi vous continuez à le faire alors que ça ne vous plaît pas ? La prochaine fois que vous croiserez cette personne, vous lui direz « Tu sais, j'ai essayé ton truc, ça ne me plaît pas. » « Oh non, finalement, je fais un autre truc. » Et puis c'est tout. C'est votre droit. C'est votre droit le plus essentiel, j'ai envie de dire. Deuxième pilier est intéressant aussi. Vous êtes sur une base qui est stable, vous êtes sur une base qui est solide, donc les cartes, elles vous disent que c'est le moment de surfer sur la vague, de sauter sur les opportunités. Et enfin, ce qui va être très long à développer, ça va être ces cartes-là. Alors, on va commencer par ces deux-là. Que ce soit « Come together » ou « Commitment », ces deux cartes ne sont pas des cartes de relations amoureuses. C'est un oracle. Ils peuvent, si vous faites un tirage amoureux, elles peuvent, on peut s'en servir pour que le message devienne un message amoureux, mais fondamentalement, ce ne sont pas des cartes de relations amoureuses. Non, parce que là, ça c'est vous, et là c'est l'univers. Le destin, Dieu, les petits anges, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, le courant de la vie. C'est vous et le courant de la vie, si vous préférez. C'est vous et le courant de la vie. Dans ces deux cartes, on a quelque chose que Colette Barron-Rid développe dans tous ses oracles, que celui-là, ça les ai cachés ou celui que j'utilisais beaucoup jusqu'à maintenant aussi, celui-ci. Elle utilise des petits cœurs pour représenter nos intentions et des étoiles pour représenter les opportunités que nous apporte l'univers. Ici, elle a fait le choix du cœur, elle a fait le choix de montrer que la création ensemble, c'est un acte d'amour qui amène quelque chose de nouveau. Dans cette carte, Come Together, c'est la carte où vous avez, vous êtes l'ermite et vous vivez le soleil. C'est-à-dire que vous avez trouvé votre chemin et vous créez en fonction de ce que l'univers vous apporte. Donc, il y a un réel échange entre vous et l'univers. A chaque fois qu'il vous offre une opportunité correspondant à une de vos intentions, vous cédissez l'opportunité de vivre ce que vous a offert l'univers et qui correspond à ce que vous désirez vivre. Donc, c'est deux cartes dans lesquelles on est profondément soi et on est parfaitement à sa place dans sa vie, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on accomplit, dans des opportunités auxquelles on dit oui. Et aussi, ça se reflète, on en revient à l'intégrité et au compromis. Il y a des choses auxquelles vous dites non. Il y a des fois l'univers, il vous donne une petite étoile, vous regardez, vous dites, mais non, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de choses. Et vous réaffirmez vos intentions et l'univers va vous présenter autre chose. Donc, votre rapport à ce que vous faites a changé. C'est le chevalier d'épée ici. C'est vraiment, les cartes, elles réaffirment que votre façon de créer, votre façon de matérialiser ce que vous êtes, de vivre ce que vous êtes doit changer, doit évoluer. ça, c'est le chevalier d'épée, la métamorphose ici. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, 4 de Pentax, 5 de Pentax, j'arrête de me concentrer sur ce qui ne me convient pas, ce qui ne me réussit pas, 8 de coupe, j'arrête avec ces trucs-là et je me concentre sur les changements, sur les étoiles, sur le magicien, sur le 3 de bâton, sur la tempérance. Ça, c'est la métamorphose. C'est le moment où vous vous engagez avec l'univers et vous décidez de vivre, cet ermite décide de vivre ce qu'il a à vivre. C'est pour ça qu'on commence avec un ermite et qu'on finit par une roue. Roue qui déjà avait donné le ton sur l'ermite. Vous êtes dans une phase, vous êtes en train de passer à l'étape suivante. C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont rester derrière vous, c'est pour ça qu'il y a des relations qui vont rester derrière vous, parce que vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes en train de vous engager sur la voie. Solitude, c'est l'ermite dans cet oracle. Là, on est l'ermite. dans cette carte et elle couvre votre engagement. C'est-à-dire que les cartes, elles vous disent que pour que les choses bougent, pour qu'elles évoluent, il faut que vous soyez intègre, prêt à vous lancer dans les nouvelles aventures, prêt à saisir de nouvelles opportunités, à surfer sur la vague. Et que c'est ce changement dans votre façon d'aborder le monde et donc d'aborder votre environnement et les relations qui va vous mener à des engagements différents. Moi, j'y vois encore le 3 de bâton et les étoiles ici. Les cartes, elles vous confirment que c'est parce que... Là, c'est très, très bon parce que come together, commitment. C'est parce que vous déciderez de vous engager dans cette nouvelle voie, de changer votre relation à votre environnement et aussi par extension aux relations que vous allez vous engager dans une nouvelle voie qui est la voie qui doit être la vôtre. On commence avec l'ermite couvert par une roue, on finit par une roue qui couvre un roi de pentacle. C'est une énergie qui est assez proche de l'ermite. Le roi de pentacle est parfaitement serein, il est parfaitement à sa place et il voit très loin donc il sait ce qui vient comme l'ermite. Donc opérez les changements que vous voulez opérer si ça vous pose si ça vous oblige à des choix dans vos relations faites les choix nécessaires mais surtout tournez-vous vers le long terme tournez-vous vers ce qui est porteur de bonnes choses pour vous parce que maintenant vous savez ce qui ne vous réussit pas. Donc c'est sur ces trucs-là qu'il faut lâcher prise et il faut se concentrer sur les trucs qui vous réussissent. réussissent. J'espère qu'il y en a plus d'une qui vous réussissent de choses. Bon, c'est un excellent tirage. Faites le coup de propre qui s'impose avant ce nouveau stade de votre vie parce que la roue tourne pour vous. Donc tant qu'à faire débarrassez-vous des trucs qui vous sont plus utiles et en posant vos intentions en faisant preuve d'intégrité obligez cette roue à aller dans la direction qui est pour vous la plus intéressante. Parce que quand la roue tourne, il faut prendre les rênes du char et il faut s'efforcer de les faire tourner la roue dans la bonne direction. Bon, je crois que c'est un très bon tirage. Vous avez dû peindre sur la planche. Bon, on en a tous, je vous rassure. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada